Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Samantha Markle, la démisseur de Meghan Markle. Oui, celle qui n'arrête pas de donner des interviews monnayées aux journalistes et d'insulter sa sœur, la traité de tous les noms. Aujourd'hui, elle se retrouve victime de l'homme qui est censé l'aimer et la protéger. Alors, on vient d'apprendre que Mark Phillips, le compagnon et mari de Samantha Markle, a été arrêté parce qu'il l'aurait battu. Ce qui se passe, c'est qu'il se serait disputé parce qu'elle demandait à ce monsieur de l'aider à aller aux toilettes. Et étant elle-même paralysée, ne pouvant pas faire grand-chose dans son état, il a refusé de l'aider. Il a dit qu'il ne pouvait pas l'aider et elle a insisté. Ils se sont disputés, puis il a giflé. Suite à cela, elle a appelé la police. La police a été appelée à leur domicile. L'homme, son mari, Mark Phillips, s'est enfui. Elle a expliqué au policier qu'il avait agressé, qu'il lui avait donné une claque. Alors, la police a rédigé un rapport, le rendant coupable de cette agression et booké au poste de police. C'est ce qu'on apprend sur cette histoire-là, même s'il n'est pas grand-chose clair en ce moment. On apprend aussi que ce n'est pas la première fois que la police s'est appelée à leur domicile, sachant que les deux avaient déjà été arrêtés pour avoir porté la main sur l'un et l'autre, s'être disputés violemment. Au point que ça a vraiment dégénéré et les voisins ont dû, bien sûr, appeler la police. Donc, c'est encore un épisode dans la saga de Samantha Markle. On est vraiment désolés pour elle. Elle ne mérite pas qu'on lui tape dessus, surtout dans sa condition. D'ailleurs, la fille de Samantha Markle s'était déjà plainte de Mark Phillips en disant qu'il la traitait mal. Mais Samantha Markle l'avait soutenue, avait soutenu son mari en disant que c'est sa fille qui inventait les choses. Or, ici, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, je vais faire justement une autre vidéo sur la fille de Samantha Markle et ce qu'elle a dit sur le couple, sur sa vie avec ce couple-là. Rappelons qu'à l'époque, quand elle était jeune, elle avait 15 ans, la garde de Noël, qui est le nom de la fille de Samantha Markle, lui avait été retirée au profit de son ex-mari parce que la justice avait reconnu qu'elle avait été maltraitée. Voilà. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Si elle est mal en point, il y a certains qui appellent Meghan Markle à réagir et à soutenir publiquement sa sœur. Personnellement, je conseillerais à Meghan de ne pas s'en mêler parce que Samantha Markle va encore vouloir tirer profit de ça et faire de l'argent au dépend de sa sœur, au détriment de sa sœur. Et je préférerais que Meghan Markle, personnellement, ne s'en mêle pas et laisse faire les choses. J'ai un autre scoop sur Samantha Markle que je vais mettre dans une autre vidéo. Mais je ne sais pas si je vais la poster sur cette chaîne-ci ou mon autre chaîne. De toute façon, je vous aviserai. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.